Bonjour tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo sur la chaîne, comme d'habitude si t'es nouveau ou nouvelle, c'est surtout pas t'abonner à la chaîne YouTube avec ta petite cloche de notification, je t'invite aussi à poser un petit pouce bleu si la vidéo te plaît, et comme d'habitude, on n'oublie pas de tous entrer à le code créateur Fintex BE dans la boutique Fortnite, cela me fera vraiment super plaisir, merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite, que ce soit en majuscule ou en minuscule, c'est pareil, et bien sûr, je te souhaite une bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'ai fait des cadeaux sur Fortnite, si tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin ou une emote, pour cela, c'est vraiment super simple, première chose, c'est d'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification, une fois que t'as fait ça, il faudra juste lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, et bien sûr, le plus important, c'est de tous rentrer le code créateur Fintex BE dans la boutique Fortnite, c'est vraiment super important, et bien sûr, je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Hey, bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien, et bien écoutez, pour un part, j'ai vraiment super bien, comme vous avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme vous avez vu au titre, simplement, aujourd'hui, je vais réaliser une présentation de mon casier sur Fortnite Battle Royale, alors juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification, je vous invite aussi à poser un petit pouce bleu, cela me fait vraiment super plaisir, tout simplement, on va se retrouver sur le mode Battle Royale, j'ai fait une présentation de tout mon casier sur Fortnite, mais juste avant de commencer la présentation, je vous invite vraiment à tout centrer le code créateur Fintex BE dans la boutique Fortnite, mais juste avant, j'ai vraiment tout simplement vous dire, que je vais depuis la saison 1 sur Fortnite, alors je possède vraiment énormément de skins, je ne possède pas, on va dire, mais les skins ou quoi, mais je possède vraiment des skins rares, que ce soit des émodeuraires ou des skins rares, on va tout simplement commencer par les revêtements, les revêtements, je n'ai possède pas, c'est de la plupart, soit du jeune acheté, comme le magma, qui coûtait 700 V-Bucks, qui était sorti dans la boutique, je pense à la saison 5, et des revêtements comme ça, et que j'ai obtenu, grâce à un code qu'on devait changer sur le site Epic Games, et tous les yeux, tu es soit des... tous du poste de combat, voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, elles sont pas vraiment exclusifs, c'est tous du poste de combat, mais, pour moi, le meilleur, c'est le magma que j'ai acheté dans la boutique, voilà, c'est vraiment le best. Concernant les écrans de chargement, je ne pense pas vraiment que c'est intéressant, mais je vous fais une petite présentation. Du coup, voilà, tout simplement, je ne possède pas vraiment beaucoup d'écrans de chargement, je possède tous du poste de combat, c'est tout simplement normal. Et ici, on va tout simplement commencer par les traînées de condensation, je possède vraiment pas mal de traînées, que ce soit du poste de combat, soit ceux que j'ai acheté dans la boutique d'objets. Pour moi, le meilleur traînée de condensation, c'est celui-là que j'avais acheté avec le skin, il est vraiment super stylé, dites-moi, vous avis sur le traînée de condensation, pour moi, pas vraiment, je la trouve vraiment super stylé, et après, il y en a d'autres, soit ce que j'ai acheté, mais après, je ne me souviens pas, c'est si ça appartient en poste de combat ou pas, c'est de là aussi qui a été fourni avec le skin de Thor, je pense, dans la saison 6, si je ne me trompe pas, il y a aussi cette-là, voilà, est vraiment super stylé, dites-moi vos avis, sur le traînée de condensation, je possède la plupart du poste de combat, comme j'ai juste de le dire, concernant les planeurs, les planeurs, je pense que c'est assez important, simplement, je possède soit des planeurs que j'ai acheté du poste de combat, du poste de combat, c'est des planeurs que j'ai acheté dans la boutique d'objets, et pour ma part, le meilleur planeur, il y a celui-là de Travis Scott, avec l'événement, il y avait le concert et tout, pour les gens, qu'ils étaient là présents lors du concert, et je possède la plupart, soit de celui-là que j'ai acheté aussi, avec le pack Xbox, je pense, il coûte un, avec le skin et la pioche, et 2000 V-box qui s'était fourni avec ce pack-là, après tout le reste, c'est soit des planeurs du Twitch pack, pour les gens qu'ils ont eu, avec les deux skins, les trois skins, je pense, ouais, la plupart, c'était deux skins, et l'autre, c'était un skin, et il y a aussi ce planeur-là, qui est vraiment supérieur à le Démon Disco, qui était dans la saison 1, après tous les autres, c'est soit du poste de combat, après, je possède aussi des rares, que ce soit le planeur Mako, ou que ce soit le planeur, le Royal X, du coup, à la seule, ils ont été dans la saison 1, même pas, il y avait même pas une grande saison, ces planeurs, ils s'étaient déjà sortis, du coup, là, après, tous les autres planeurs, c'est soit du poste de combat, soit des topas que j'ai réalisés dans les précédentes saisons, du coup, là, concernant les boucliers, concernant les accessoires de dos, je possède tous soit des skins, soit des gratuitement qu'on avait dans les postes de combat fournis, du coup, c'est pour moi qu'on peut voir, comme celui-là, de Star Wars, de l'Empire, la plupart, ça soit du poste de combat, soit des skins que j'ai acheté, il y a aussi ces deux accessoires de dos, qui sont vraiment super rares, qui est celle-là dans la saison 1, il y a aussi celui-là du Chevalier Noir, si je le retrouve, il y a aussi celui-là qui est vraiment super, si il y a les deux épées des ninjas, alors le bouclier du Chevalier Noir, il se trouve où, du coup, là, il est juste là, il y a vraiment super stylé, moi, je presse tout le temps avec, parce que vraiment, c'est un item rare, après, il reste, il soit de ça, voilà, c'est pour moi des skins qui appartient avec, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour des accessoires de dos, concernant les skins les plus importants, on va commencer par tout un haut, simplement, je possède les skins des packs, qui étaient à vendre dans la boutique, le Chevalier Noir, ce qui est vraiment super rare, et aussi le skin Renegade Rider, malheureusement, je n'étais pas là, quand il était sorti de dans la boutique, j'avais déjà un compte, mais je n'étais pas là, Fournette n'avait pas pris énormément d'ampleur, je pourrais, c'est ce skin-là que je vous avais montré juste avant, avec le planeur qui a été fourni 2000 V-Bucks, après tous les autres, c'est soit des skins de poste de combat, ou soit du pack, voilà, et après, il y a ce skin-là que j'ai beaucoup joué avec, il a vraiment trouvé super stylé, il y a ce skin-là de l'abonnement de Fortnite, que j'ai obtenu gratuitement, avec un petit bug, je pense, il y a ce skin de Master Chief, qui était sorti avec le pack Halo, il y a le skin de Kratos, que je l'avais acheté, il y a également ce skin, il était vraiment super stylé, j'ai beaucoup joué avec, j'avais même fait quelques petites intros avec, qui était fourni avec ce skin-là, en plus, on peut le modifier, c'est vraiment super stylé, du coup, voilà, je pense qu'après, il y a d'autres skins, je souhaite que j'ai acheté celui-là aussi, il est rare, il n'est pas sorti, beaucoup de fois dans la boutique, et le meilleur skin, il y a celui-là, de moi, tout simplement, du skin Fintex, il y a vraiment super stylé, en plus à l'intérieur, on a trois accessoires, qu'on peut le modifier, les trois styles, normalement, on va mettre le de base, après tous les autres, ce soit du skin du poste de combat, comme celui-là, le Brutus, malheureusement, je n'ai pas d'obtenus, les autres styles, qu'ils étaient fournis avec, il y a également ce skin-là, que j'ai acheté, le skin Ninja, j'avais acheté aussi, le skin version féminin, et aussi ce skin-là, que j'ai acheté, du genre en pack, je pense, ouais, il est un peu moche, mais sa tête, elle fait vraiment stylé, elle fait peur, voilà, après tout le reste, il y a aussi ce skin-là, du pack Twitch, pour les gens qui connaissent, vous devez juste avoir un compte Twitch, et un compte Amazon, pour le débloquer ce skin, moi j'ai réussi à le débloquer, gratuitement, également ce skin-là, le soldat facette, qui a été fourni avec le planeur, des mondes disco, que je vous ai montré juste avant, il y a également ce skin-là, dans la saison 1, il y a ce skin-là, que j'ai vraiment trouvé super stylé, mais pour moi l'autre, ça reste le meilleur, voilà, qui a été fourni dans le pack animé, qui est maintenant dans la boutique, je pense, il y a également ce skin-là, qui a été acheté, qui a été vendu dans le pack, à 12 euros, après tout, le reste, que ce soit du skin que j'ai acheté, comme celui-là, également celui-là, qui a été fourni avec le hashtag, c'était qu'un lac, quel hashtag encore, j'ai oublié, c'était hashtag free for night, disponible depuis le chapitre 2, saison 3, voilà, c'était avec le problème des pigames, et Apple, je pense, c'est ça, tout simplement, les potes, j'espère vraiment, que ces petites vidéos, présentations, de mon casier, sous for night, estimé moins une valeur, du mon casier, dans l'espace commentaire, moi je pense, qu'il coûte plus de 6 000 euros, à peu près comme ça, parce que quand même, il possède des skins, vraiment très rares, c'était fin, Fintex, j'espère vraiment, que ces petites vidéos, se font de la présentation, de mon casier, vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, 4 créateurs, Fintex B, dans la boutique de bus, ça me fait vraiment, super plaisir, c'était Fintex, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501